On réitère notre appui à Raïf Badawi. On veut sa libération. L'important, c'est de poursuivre la mobilisation. J'accueille maintenant Béatrice Vaugrande d'Amnistie internationale pour le Canada francophone. Bonsoir, Mme Vaugrande. Mme Vaugrande, Amnistie internationale qui publie son rapport annuel sur les exécutions aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre réaction sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, l'Arabie saoudite qui nous dit au fond ce qui se passe sur le territoire de l'Arabie saoudite concerne l'Arabie saoudite, ne vous menez pas de nos affaires. Est-ce qu'il faut se surprendre? Il faut se surprendre déjà qu'ils réagissent. Et c'est bien. Parce que d'habitude, ils ne réagissent pas. Donc là, l'ampleur de la campagne sûre et de la mobilisation pour la libération de Raïf Badawi les fait réagir. C'est exactement le même contenu du communiqué de presse promu il y a quelques semaines de cela. Il y a deux choses à dire. On ne se mêle pas, mais pourtant, au Conseil des droits de l'homme, dont ils font partie, ils acceptent toutes les recommandations et ils les acceptent vraiment avec ouverture des pays qui sont autour de la table. Donc, ingérence ou pas ingérence? Et on a toujours, deuxième raison, on a toujours eu un ton très feutré avec l'Arabie saoudite. Pour une fois, on essaye le bruit, on essaye la pression et ça peut peut-être fonctionner. Ça peut aider Raïf Badawi? Je pense que oui. Parce qu'avant, malheureusement, le fait de toujours nous faire dire qu'il faut un taux feutré, attention, même les États, je dirais, amis d'Arabie saoudite, pour des raisons commerciales ou politiques, cherchent aussi à se faire très discret. Et là, non, on les contraint à se bouger, on les contraint à se prononcer. On voit la motion adoptée au Parlement aujourd'hui. Et oui, c'est une bonne chose parce que le silence n'a pas toujours servi. Essayons donc le bruit. Donc l'Arabie saoudite qui fait partie, je reviens à votre rapport sur les exécutions, qui fait partie des cinq pays où il y a le plus d'exécutions dans le monde. Tout à fait. Donc trio de tête même avec la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite en troisième et puis ensuite on a Irak et les États-Unis. Le nombre d'exécutions nous inquiète et surtout le nombre, je dirais, d'augmentation des condamnations à mort. Et on voit très bien la lutte au terrorisme, la lutte pour la sûreté de l'État, sécurité du public, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais ça a le dos large et pour beaucoup de pays, Pakistan, Chine, Iran, Irak, on a recours à ces exécutions-là pour soi-disant remédier aux attaques terroristes et on n'est pas certain que ce soit la bonne réponse. D'autres pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran l'utilisent pour tuer la dissidence politique. Mais donc quand même la bonne nouvelle, si on peut dire, de ce rapport, c'est quand même le nombre des exécutions qui baissent, qui a baissé de 22 %. Absolument. De 22 %. Donc autant les condamnations ont augmenté de 28 % à cause, entre autres, Nigeria et Egypte qui font des condamnations collectives. Mais le nombre total d'exécutions cette année par rapport à une dernière a baissé de 22 %. Il y a de moins en moins d'États qui ont recours à ce châtiment-là. Quand on a commencé en 1977, il y avait 16 États abolitionnistes. Aujourd'hui, il y en a 140. Même aux États-Unis, la tendance est à la baisse. Ça reste aux États-Unis, ça reste une pratique. Ça reste une pratique. C'est quand même déplorable que les États-Unis côtoient la Chine, l'Iran, l'Irak pour ce rapport sur la peine de mort. Mais maintenant, il n'y a plus que 7 États aux États-Unis qui ont donc eu recours à des exécutions l'année passée. 4 sont les irrémédiables, comptent pour 90 % des exécutions. Donc c'est sur cela qu'on va mettre aussi toute notre mobilisation. Mais au niveau du monde entier, résolution de l'ONU, 117 pays, résolution qui demande un moratoire sur les exécutions, c'est un chiffre record, ça nous encourage beaucoup. Donc un petit peu d'espoir. Absolument. Merci beaucoup, Mme Beaugrand. Merci à vous.